assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mes chers étudiants bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle inchallah on va terminer l'étude de nos leçons la leçon suivante sera une leçon de lecture dans laquelle on va discuter bien on va essayer d'atteindre l'objectif à savoir comment étudier ou bien identifier les péripéties dans une pièce de théâtre et on va prendre comme exemple la pièce de théâtre les parents dans l'embarras très bien comme vous le savez bien on a déjà vu cette pièce de théâtre durant sa scène d'exposition et le nœud vous connaissez bien cette pièce de théâtre les parents dans l'embarras il parlait des deux parents qui sont entrés en conflit ou bien en désaccord dans un désaccord entre eux ou bien avec leur fils qui voulait acquérir ou bien avoir une ferrari leur fils qui était toujours soi-disant en colère et qui était triste parce que ses parents nous ne lui avait pas offri des ou bien cette automobile bien cette voiture la ferrari alors puisqu'on a déjà vu les la scène d'exposition et le nœud aujourd'hui inchallah on va essayer de savoir comment identifier les péripéties dans la pièce de théâtre très bien je vais faire un petit rappel on connaît bien que la scène d'exposition c'est en général c'est la première scène c'est la scène où le dramaturge nous expose les personnages le lieu et le ton de la pièce de théâtre vient de l'histoire deuxièmement le nœud le nœud on peut dire que c'est le problème c'est la partie de la pièce de théâtre dans laquelle l'auteur ou bien le dramaturge déclare le problème qu'on va discuter après ceci ça vient bien après cette étape ça vient l'étape des péripéties alors c'est quoi les péripéties on va le savoir ou bien on va l'étudier ensemble dans le texte suivant alors vous allez le prendre il y en a il existe dans le livre page 140 vous allez le prendre pour suivre avec ou bien pour que vous puissiez suivre avec moi très bien je commence la lecture désemparés les parents de martin décide de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec martin le père et bien figurez vous qu'aujourd'hui notre fils nous demande une ferrari mère en pressé avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir le psychiatre un modèle réduit il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de lui payer je vais vous faire envoyer un chèque que vous me rembourserez à la fin du traitement à quel nom père non docteur il veut une faire une vraie ferrari rouge avec un moteur à injection et siège éjectable merde tu y vas un peu fort père mettant la main sur le micro de téléphone il faut toujours un peu exagéré pour être pris au sérieux le psychiatre à sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole non pas celle là la rose passez-lui la rose le père rouge docteur mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance le psychiatre non un temps est-ce que ce sera tout père que fait-il faire dans docteur que faut-il faire docteur nous sommes démunis le psychiatre commencer par compter vos économies père non il n'en est pas question nous ne céderons pas sur ce point en tout cas le psychiatre il ne s'agit pas de la ferrari il s'agit de votre éventuelle visite chez moi si vous pouvez payer comptant je peux vous recevoir ce soir encore sinon adressez vous à un collègue j'ai de très bonnes adresses très bien alors là j'ai essayé de vous lire la petite partie de la pièce de théâtre vous pouvez la répéter avec le ralenti ou bien si vous répétez la vidéo une autre fois on va essayer de parler ou bien discuter en expliquant cette cette partie de la pièce alors nous avons premièrement une petite didascalie comme vous le voyez désemparé les parents de martin décide de consulter un psychiatre pour les aider à gérer les conflits avec martin nous allons avoir ici un nouveau personnage le voit le psychiatre très bien on connaît bien que la pièce de théâtre il y en a le père la mère le petit martin maintenant nous avons le quatrième personnage de voir le psychiatre mais est-ce que martin est présent dans la pièce de théâtre non parce que nous avons seulement la discussion entre trois personnes mais au moins le père la main et le psychiatre alors désemparé ça veut dire désemparé on le dit à quelqu'un par exemple qui qui n'a pas trouvé de ces deux solutions c'est clair ils ont décidé de de consulter un psychiatre le psychiatre c'est c'est un docteur qui voilà qui essaye de analyser les situations comme ceci les maladies psychologie les maladies de de la psychologie des enfants bien des êtres humains en général alors le père et bien figurez vous aujourd'hui qu'aujourd'hui notre fils nous demande une ferrari alors voilà le père parle à la mère et en même temps au psychiatre figurez vous aujourd'hui il faut que vous connaissez aujourd'hui qu'un autre fils nous demande une ferrari mère en pressé avec des fauteuils rouges et une carrosserie en couille alors ils essaient de décrire ce que leur fils veut le psychiatre un modèle réduit alors dans le premier temps le psychiatre a cru que le petit fils ou bien martin a voulu un modèle réduit ça veut dire un jeu c'est clair une petite voiture de jeu comme ça une ferrari il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de lui payer ça veut dire il veut une petite voiture mais vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas les moyens ça veut dire la monnaie l'argent pour le lui payer je vais vous faire envoyer un chèque ça veut dire il essaie de trouver la solution ici je vais vous faire envoyer un chèque que vous rembourserez à la fin du traitement ça veut dire jusqu'à la fin du traitement quand il aura son son sa voiture vous allez me rembourser mon chèque le père va répondre non docteur ça veut dire non vous vous m'avez cru ou bien vous avez une fausse idée il veut une vraie ferrari rouge avec un moteur à injection et siège éjectable il addition d'autres descriptions ça veut dire il essaie de gonfler les choses le père mais la mère tu y vas un peu fort ça veut dire la mère et si il parle à opère tu y vas un peu fort ça veut dire ce n'est pas ça qu'il veut exactement le père en mettant la main sur le micro de téléphone ça veut dire il essaie de cacher le micro de téléphone pour que le psychiatre ne l'entend pas d'ici on constate que la discussion entre les parents et le psychiatre c'est passé par le billet d'un téléphone portable c'est clair ou bien un téléphone en général il faut toujours un peu exagéré pour être pris au sérieux ça veut dire il faut exagérer il faut il faut pousser les choses jusqu'aux limites pour être pris au sérieux ça veut dire pour qu'il pour qu'il peut nous croire le psychiatre à sa demoiselle de réception à propos d'un patient à camisole ça veut dire il parle à la femme de la réception à propos d'un autre d'un autre patient non pas celle là la rose passe lui la rose alors même le psychiatre ici ne rompt pas ou bien ne fait pas beaucoup attention à la discussion avec les parents le père rouge docteur mais est ce que la couleur a vraiment une grande importance alors ici qu'est ce qu'on constate le psychiatre ici parle à la demoiselle de réception alors que le père l'a entendu dire la rose et il a cru que c'est lui avec lequel il parle c'est clair le père ça bloque le psychiatre parle à lui-même et il a dit la rose alors que le psychiatre à la femme de réception c'est clair voilà un malentendu d'avoir le malentendu dans le théâtre est ce que vraiment la couleur a cette grande importance le psychiatre non il a dit non qu'est ce que c'est tout père que faut-il faire docteur nous sommes démunis ça veut dire quelle est la solution nous sommes dans une dépression nous savons pas qu'est ce qu'on peut faire le psychiatre commencez par compter vos économies ça veut dire essayez de compter vos vos argent qu'est ce que vous possédez comme argent père non il n'en est pas question ce n'est pas la question d'argent ici nous ne céderons pas sur ce point en tout cas ça veut dire on va pas faire on va pas vraiment acheter une ferrari à notre fils le psychiatre il ne s'agit pas de la ferrari alors ici le psychiatre ne pense pas à acheter la ferrari mais il pense à leur première visite il s'agit de votre éventuelle visite chez moi je veux dire est ce que vous allez venir chez moi ou non si vous pouvez payer comptant je peux vous recevoir ce soir encore vous pouvez venir chez moi ce soir sinon adressez vous à un collègue sinon ça veut dire dont de l'autre côté ou bien si vous n'avez pas d'argent adressez vous à un collègue je suis un autre camarade de moi même ça veut dire j'ai de très bonnes adresse c'est clair ça veut dire il sait bien il connaît d'autres camarades qui sont des bonnes psychiatres perdent entendu à tout à l'heure dire ils vont venir à tout à l'heure la mer alors le père comptant ses sous dans son porte monnaie que le porte monnaie wall comme ça plus alors il essaie de compter ses sous les sous on dit on dit la monnaie les billets de banque et les sous les sous marques et à l'arrière c'est clair un dirham deux dirhams c'est ça les sous alors il essaie de les compter dans son porte monnaie va réveiller ton gros nounours comme vous le constatez ici va réveiller ton gros nounours ça veut dire adac le nounours les rois martin n'était pas présent dans la pièce de théâtre deuxièmement nous avons ici une petite comment vous l'appelez un petit procédé de reprise voilà le martin il a dit ton gros nounours on se rend chez le psychiatre très bien alors ici on va essayer de répondre à quelques questions j'espère que vous avez bien compris le texte on va essayer de répondre à quelques questions en même temps pour remplir ce petit tableau bien ce grand tableau je sais pas voilà on va essayer de le remplir en répondant à quelques questions très bien premièrement si je vous pose la question de quels sont les personnages de ce texte vous allez me répondre que ce sont les trois comédiens le père la mère et le psychiatre et vous savez bien que le père et la mère ce sont des parents de 2 2 martin oui si vous je vous demande où se passe l'action on sait bien d'après non on n'a pas on n'a aucun indicateur de lieu un h un indicateur de lieu mais on sait bien dans la scène du nœud quand c'est l'action se passe dans le salon alors puisque le décor n'a pas changé un h une didascalie qui indique le décor qui est changé alors on va dire que c'est encore dans le salon à quel temps se déroulent les événements nous avons plusieurs indicateurs de tonne aujourd'hui le jour je peux vous recevoir ce soir encore alors voilà je peux vous recevoir ce soir encore c'est clair et nous avons voilà l'indicateur de temps figurez vous aujourd'hui c'est clair c'est ça les indicateurs de temps qu'on possède donc dans le texte après ça si je vous demande de relever dans le texte ce qui montre que c'est une conversation téléphonique j'aime le texte ce qui montre que la parole ou bien la conversation s'est passé dans le téléphone vous allez me dire que mettons la main sur le micro de téléphone ça c'est la didascalie qui nous montre que la discussion entre le père la mère et le psychiatre s'est passé dans un téléphone ou bien à partir d'un téléphone très bien question suivante dégager dans ce texte ce qui prouve qu'il y a des quiproquos des malentendus entre les parents et le psychiatre comme j'ai expliqué on a un petit malentendu un quiproquo on a déjà expliqué c'est quoi un quiproquo le quiproquo oua le malentendu entre les personnages le personnage veut dire une idée alors que l'autre croit une autre c'est clair il y en a une voix de personnages breg goulou à l'affecter la roc et fémaral c'est sale le quiproquo c'est bon alors si je vous demande de les retirer dans ce texte là vous allez me dire bien sûr comme on a expliqué à nana le premier avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir le psychiatre a répondu un modèle réduit alors il a cru que c'est un modèle réduit alors que les parents vous veulent dire que c'est une vraie ferrari ada le premier quiproquo le deuxième un dana le psychiatre à sa demoiselle de réception à propos du patient à camison non pas celle là la rose passez lui la rose alors ici le psychiatre ne parle pas au père mais il parle à la demoiselle de réception alors que le père mélisme et la rose il a dit rouge docteur il croit que c'est à lui il part c'est bon rouge ça veut dire là la ferrari c'est ça c'est ça les les l'équiproquo alors on va on va essayer de de les souligner en même temps pour être bien clair adoulé quiproquo voilà passer lui la rose rouge bon très bien ça c'est les l'équiproquo l'équiproquo ou bien les mâles ont entendu 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 malentendu très bien voilà le malentendu comme vous le voyez on a deux nous avons dans cette réplique on dit que c'est un malentendu l'équiproquo pas c'est lui la rose rouge mais ce ce qui seulement seulement ce qui nous l'indique que c'est un malentendu la même chose pour un modèle réduit et la discussion entre la mère et voilà le le psychiatre très bien après ça par quoi se termine la 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 conversation téléphonique entre le père et le docteur ça veut dire à la fin ils ont décidé de faire quoi à la fin bien ni la conversation est faite entre le père la mère et le psychiatre voilà leur décision à la fin qu'est ce qu'ils ont décidé à la fin à la fin bien sûr la décision finale la décision finale la décision finale très bien alors j'espère que vous avez bien compris cette étude de texte comment on a essayé de détecter les personnages comment on a vu les quiproquos qui sont faits ou bien mis en scène ici le lieu le temps les paroles comment ils sont faits les didascalies vous les connaissez bien très bien alors ça va nous aider pour remplir le tableau suivant alors le texte on va le garder c'est bon et vous vous l'avez dans dans votre livre en même temps on va essayer de remplir le tableau que vous voyez ici alors nous avons premièrement la didascalie interne et externe c'est bon pour être plus bref et court on va essayer de les remplir à partir du texte directement c'est bon alors didascalie interne ça veut dire la didascalie qui se trouve dans dans le texte nous avons autant de didascalie en pressé mettant la main sur le micro à sa demoiselle de réception etc quand on sait sous ça veut dire un temps ça veut dire les didascalie qui sont dans le texte le texte entre la discussion et si je vous pose l'autre question Léa la didascalie externe vous allez me dire la première Léa désemparée les parents de Martin etc jusqu'à la fin alors on va mettre ici une seule même si on a S vous pouvez mettre les autres mais vu le temps alors vous pouvez les mettre en totalité alors premièrement on va mettre la première Léa en pressé voilà la didascalie externe on va mettre un livre pour que je peux écrire d'une façon correcte voilà externe désemparée c'est les parents de Martin etc on va mettre trois points de suspension jusqu'à la fin c'est bon c'est bon désemparée les parents de Martin décide de consulter un psychiatre pour que ou bien pour les aider à gérer leur conflit avec Martin voilà c'est ça la didascalie externe deuxièmement qu'est-ce qu'on a ? les personnages bien sûr vous allez me répondre c'est le père la mère et le psychiatre très bien le lieu vu qu'on a déjà le lieu dans la partie du nœud alors on va dire c'est le salon moyen de communication le moyen de communication c'est clair bien et bien précis lors de cette didascalie mettant la main sur le micro de téléphone alors moyen de communication c'est le téléphone on sait pas est-ce que c'est portable ou bien fixe parce que c'est déjà pas indiqué alors directement le sujet il parle de quoi ? très bien cette conversation avec est mise concernant quel sujet ? on peut dire que les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre pour résoudre le problème avec leurs enfants les parents les parents veulent volent on peut dire que les parents on peut dire qu'ils veulent prendre un rendez-vous chez le psy pour résoudre le problème avec les parents Alors voilà, ça c'est le sujet de cette discussion. Le souci des parents. C'est quoi le souci ? Ça veut dire, quand je dis le souci des parents, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, à part résoudre le problème avec leurs enfants, mais ce qui les rend stressés ou bien, ce qui les rend, voilà, je peux dire, stressés ou bien tristes. C'est clair ? Ce qui rend ces parents-là tristes, ce qu'ils veulent vraiment. C'est quoi ? Et ce qui les dérange, c'est que leur fils veut une vraie voiture Ferrari. Ils n'ont pas d'argent. C'est clair ? Le fils, Martin, veut une vraie voiture alors que les parents n'ont pas d'argent. C'est ça leur souci. C'est bon, parce que s'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent l'acheter. Mais non, au contraire, ils ont un peu d'argent. Alors on va mettre les parents ou bien l'enfant. L'enfant, je m'excuse. L'enfant veut une vraie Ferrari alors qu'il n'en a pas d'argent. Alors qu'ils n'ont pas d'argent. L'enfant veut une vraie Ferrari alors que les parents n'ont pas d'argent. Très bien. L'enfant veut, avec T à la fin, une vraie Ferrari alors qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça leur souci. La réponse du psychiatre maintenant. Comment le psychiatre a répondu ? Nous avons plusieurs réponses. Premièrement, il a pensé que l'enfant veut un modèle réduit de la Ferrari. Premièrement, il a pensé que le petit enfant a voulu un modèle réduit. Ça veut dire un jeu. Deuxièmement, il a proposé aux parents un chèque. Et finalement, il a fixé le rendez-vous. C'est clair ? C'est ça sa réponse. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ? Il a cru. Eh bien, il a pensé. Il a pensé que Martin veut un modèle réduit. On va mettre un jouet. C'est bon. Deuxièmement, il propose... Il propose aux parents un chèque. Finalement, il fixe avec eux, ça veut dire les parents, un rendez-vous. Voilà. Alors ça, c'est l'ensemble des réponses du psychiatre, comme vous le constatez bien, et comme on a vu dans le texte. Les hypothèses de lecture sur l'emplacement de la scène. Ça veut dire comment, ou bien quels sont, à partir de l'ensemble de ces idées qu'on a retirées du texte, à votre avis, cette scène-là est placée dans quelle partie du chemin narratif de la pièce de théâtre ? On a vu que ça commence par la scène d'exposition, le nœud. Quelle est la partie suivante ? Vous allez bien me répondre que c'est les péripéties. Pourquoi c'est les péripéties ? Ou bien la partie des péripéties ? Parce que nous avons beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres actions qui sont résultats de l'élément perturbateur ou bien du nœud. C'est clair ? Il y a des événements ici, les humanités, ils viennent avec le nœud. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, Martin ne voulait pas avoir une Ferrari, C'est bon. Si Martin ne voulait pas avoir une Ferrari, on ne va pas avoir déjà cette conversation. On ne va pas discuter de ce sujet. C'est pour cela, on l'appelle les péripéties, sans le résultat ou bien les résultats du nœud. C'est clair ? Alors, on va écrire ici, cette scène, ou bien c'est, la scène des péripéties. Voilà. Très bien. Alors là, on a terminé le remplissage de notre tableau. J'espère que ça sera bien visible et clair. Voilà. Après ça, comme trace écrite, comme règle, on va essayer de remplir ensemble cette petite définition. Je retiens, remplis les trous dans le paragraphe suivant, par ces mots, le nœud, les péripéties, les événements, les actions. Alors, bien sûr, on est en train de définir la partie des péripéties. Alors, on va écrire ici, les péripéties. Les péripéties. Correspondent à l'ensemble. Alors, je pense à quelque chose de pluriel. Déjà, les péripéties, c'est clair. Alors, l'ensemble, les événements et les actions. J'ai ici une conjonction de coordination. Alors, comme on a déjà défini, les péripéties, ce sont un ensemble des actions. Les actions, on manœuvre, les événements. Alors, on peut les mettre les deux ici. Ensemble, des événements et des actions. Résultant. Voilà le mot-clé. Là, il y a résultant. Ça veut dire résultat. DLH. Mais si j'ai DLH, les actions et les événements, il y a le nœud. Résultant du nœud de la pièce théâtrale. C'est clair ? Alors ça, ça a été notre définition de la partie des péripéties. Nisbal, le tableau le voit là. On a essayé de remplir, de retirer les didascalies, les personnages, le lieu, le salon, moyen de communication, c'est le téléphone, le sujet, ça veut dire de quoi il parle. Les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre pour résoudre le problème avec leur enfant. Alors que le souci des parents, ça veut dire le problème réel ou bien exact, c'est quoi ? C'est que l'enfant veut une vraie Ferrari alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne possèdent pas les moyens pour acheter une vraie Ferrari. Réponse du psychiatre, il a répondu trois fois. Premièrement, il a pensé que Martin veut un modèle réduit, ça veut dire un jouet. Deuxièmement, il a proposé aux parents un chèque puisqu'ils n'ont pas d'argent. Troisièmement, il fixe avec eux un rendez-vous. En final, d'après tout ça, on a constaté que dans cette scène, il s'agit d'une scène des péripéties. Le texte, comme vous le voyez ici, voilà, comme vous le voyez ici, le voilà, c'est la partie des péripéties. C'est une discussion entre les parents et le psychiatre concernant le problème de leur fils. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser des questions. A bientôt, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Bien la vidéo suivante de la leçon après. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada